C'est l'angoisse ! J'ai mes partiels dans 3 mois, j'ai 8 matières à réviser et je ne sais pas par quoi commencer. Effectivement, plus tu avances dans tes études, plus tu vas devoir être autonome dans l'organisation de ton travail et la gestion de ton temps. Il faut que tu apprennes à devenir ton propre maître, ton propre enseignant quelque part. Comment faisait-il pour baliser ton travail personnel ? Il t'imposait d'apprendre régulièrement tes leçons et de faire des exercices. Il testait tes connaissances fréquemment et surtout, il préparait pour toi un programme d'apprentissage progressif. Pour devenir ton propre maître, tu dois engager plusieurs fonctions cognitives. En premier lieu, la sélection et la hiérarchisation. Tu sélectionnes les tâches importantes et tu les hiérarchises en privilégiant les tâches urgentes. Ensuite, l'estimation temporelle. Tu estimes au plus juste le temps nécessaire pour chaque tâche. Pour les tâches difficiles ou longues, tu les divises en sous-tâches. Enfin, la planification. En ayant une vision à long terme des différentes échéances, tu pourras plus facilement répartir ton travail afin de ne pas te retrouver débordé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence par te munir de quelques outils indispensables. Un agenda, informatique ou papier selon ta préférence, un bloc-notes pour faire des to-do listes et un chronomètre. En début de chaque rentrée, prépare un document sur lequel tu listes toutes tes matières ainsi que toutes tes échéances, tes travaux à rendre et tes dates d'examen. Définis à l'avance la date à laquelle tu devras commencer tes révisions. À cette date, il faudra que tu aies revu au moins une fois l'ensemble de tes cours. Chaque début de semaine, planifie tes séquences de travail. Aie clairement en tête quelles seront tes plages de travail et quelles seront tes plages de repos ou de loisirs. Note les tâches à effectuer et hiérarchise-les. Quelles sont les tâches les plus urgentes, mais aussi les plus importantes ? Pour les tâches longues ou pénibles, fractionne-les en sous-tâches. Pense à prévoir un temps chaque semaine pour réviser tes connaissances antérieures ainsi qu'un temps de RAB si jamais tu avais pris du retard dans ton planning de la semaine. Une astuce pour vérifier si tu as bien identifié et bien séquencé tes tâches est d'utiliser la méthode SMART. Chaque tâche doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Spécifique, ça veut dire qu'il faut définir clairement ton objectif. Par exemple, apprendre tel chapitre plutôt que de réviser telle matière. Mesurable signifie que tu dois choisir un critère qui te permettra de vérifier que tu as bien rempli ton objectif. Par exemple, ça peut être de faire de tête une carte mentale du cours que je viens d'apprendre ou d'être capable de restituer le plan détaillé du cours. Atteignable signifie de choisir une échéance ou une deadline à court terme, plutôt la fin de la semaine que la fin du trimestre. Donc si l'échéance est lointaine, fractionne en sous-échéance. Réaliste t'engage à ce que ton objectif soit adapté à tes capacités. Si tes objectifs sont trop élevés d'emblée, tu vas avoir plus de risques d'échouer et du coup tu risques de te démoraliser et ensuite de te démotiver. Donc fais attention à avoir des objectifs adaptés. Temporelle, ça veut dire qu'il faut que tu estimes le temps qui te semble nécessaire pour chaque tâche avant de planifier le plus précisément possible ton travail, ce qui t'évitera ensuite de te retrouver débordé. Pour les échéances importantes, nous te conseillons de programmer des alertes. Par exemple, J-7 rendu de tel devoir. Tu peux également utiliser un gestionnaire de tâches ou un bullet journal. La gestion du temps n'est donc pas une mince affaire. Elle fait appel à des fonctions cognitives élaborées et surtout aux habiletés métacognitives qui te permettront de t'auto-évaluer et d'évaluer régulièrement si tu as tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour une tâche ou à surcharger tes plannings. Pour t'aider dans cette analyse, nous te conseillons de tenir un journal de bord de ton travail avec en note le temps estimé pour la tâche et le temps réel que tu y as consacré. Cela va te permettre d'améliorer au fur et à mesure tes capacités à estimer correctement le temps nécessaire pour chaque tâche, puis à définir plus justement tes plannings. Sous-titrage ST' 501